Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous expliquer une astuce qui va vous permettre d'XP très rapidement et très facilement sur Modern Warfare 2 et ce sans rien faire. Donc c'est une astuce que vous allez gagner des XP en AFK. Donc franchement c'est assez stylé. Donc ça vous donnera des XP pour votre niveau de joueur et ça vous donnera des XP pour vos niveaux d'armes. Et franchement pour les niveaux d'armes ça va... ça fonctionne de ouf, vous allez voir. Alors pour réaliser cette astuce il faudra aller en mode coopératif et aller dans zone défendue. Donc là vous lancez la partie tout simplement et ce que vous allez devoir faire c'est d'essayer de faire quitter l'autre joueur. Alors donc là moi je choisis Asseillant, choisissez Asseillant aussi, faites tout comme moi. Alors pour faire partir l'autre joueur je vais tout simplement me suicider ou ne pas jouer jusqu'à temps que la personne en ait marre et quitte la partie. Si jamais vous voulez lancer à plusieurs, n'hésitez pas à demander à un de vos potes de vous lancer dans la partie. Je pense que lui peut rester aussi avec vous et être en AFK et sans faire la mission. Parce que si vous finissez la mission ça ne fonctionnera pas. Donc soit vous le faites à deux, soit vous demandez à un pote qui vous lance la partie et ensuite quand vous êtes tous les deux dans la partie, votre pote il quitte la partie pour vous laisser seul ou soit vous le faites en solo et vous essayez de faire quitter la personne comme moi je vais faire. Donc là par exemple, ce que je peux faire c'est tout le temps recommencer la mission jusqu'à temps que le mec qui parte pour qu'il en ait marre. Donc ça c'est une solution, soit je me tue et je ne fais pas la mission donc il va peut-être se dire ouais c'est bon j'en ai marre d'être avec un boulet donc je quitte la partie. Ou voilà, donc c'est les deux seules solutions pour faire en sorte que le mec quitte la partie. Donc là je vais recommencer en illimité jusqu'à temps qu'il quitte. Alors si vous cherchez d'autres joueurs pour vous lancer dans le glitch, enfin dans cette astuce, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en description, en commentaire épinglé qui vous permettra de trouver d'autres joueurs pour réaliser cette astuce. Donc il y a un salon MW2 dans le Discord donc n'hésitez pas à rejoindre et aller dans le salon MW2 pour demander de l'aide pour réaliser cette astuce. Donc là moi je vais continuer à quitter jusqu'à temps que le mec il quitte tout seul. Ok donc là le mec il a quitté la partie donc c'est parfait. Alors regardez déjà on a deux armes, on a l'EP 890 et nous avons la EBR 14. Donc il faut savoir que l'astuce fonctionne avec l'arme que vous avez équipée. Donc si maintenant je veux level up l'arme EBR, il faut que je la garde dans mes mains pendant que je vais être en AFK, donc pendant que je ne ferai rien pendant la mission. Donc là bien entendu première chose que vous allez faire c'est faire l'objectif A, donc c'est de détruire la tourelle de défense. Donc là aussi regardez vous pouvez récupérer les armes qui sont par terre, donc là il y a un fusil à pompe Lockwood. Donc voilà il y a plusieurs armes que vous allez pouvoir récupérer. Ici aussi vous avez la batteuse RAP H. Ici vous avez un renseignement. Donc voilà vous pouvez chercher les armes que vous voulez level up dans cette game. Donc il y en a un peu partout même dans le camp là vers A, je vais vous montrer un emplacement où il y a plusieurs armes qui pourront être level up. Ok donc là j'ai nettoyé la zone, donc c'est parfait. Je vais placer la bombe sur la tourelle de défense anti-aérienne. Voilà, on explose ça. Restez pas à côté sinon ça va vous tuer je crois. Ok parfait. Donc maintenant ici regardez, attendez, il y en a un ennemi. Ici regardez vous avez un arsenal avec d'autres armes. Vous avez le RGL 80 et vous avez le PILA. Alors je sais pas pourquoi il m'affiche une arme normale mais normalement c'est un bazooka. Donc voilà. Oh là faites attention de pas mourir. Donc voilà quand vous avez choisi votre arme que vous voulez level up, ce que vous faites c'est que vous allez prendre un véhicule. Je sais pas si je peux prendre celui-là, ouais parfait. Et vous allez aller au point. Le point qui est un peu plus loin. Donc voilà, là vous suivez le point jusqu'à temps d'atteindre un autre emplacement où il y a d'autres armes aussi normalement. Je sais pas si c'est les mêmes, on va aller voir. Ok donc vous avancez jusqu'ici plus ou moins. Vous allez voir qu'à droite il y a un bâtiment qu'il va falloir rejoindre. Donc vous avancez, vous suivez les points d'objectif. Donc là vous arrivez dans une petite ville et le dernier bâtiment que vous voyez de la ville, qui est juste là, vous allez rentrer dedans directement. Donc je vais essayer de pas me faire tuer là. Hop. Alors vous rentrez directement dans ce bâtiment là. Alors ici vous avez d'autres armes que vous pouvez équiper. Ah bah non y'en a pas, c'est les mêmes. Y'a le pile là encore. C'est les mêmes que tout à l'heure. Oula. Donc là ce que vous faites c'est que vous rentrez dans le bâtiment, sans vous faire tuer. Là c'est chaud. Ok. Et là vous vous mettez dans les toilettes. Donc là bien entendu les ennemis vont arriver, donc tuer tous les ennemis qui arrivent. Et ensuite rester AFK. Quand vous voyez que les ennemis ne viennent plus, bah là vous restez en AFK dans les toilettes. Et vous allez gagner des XP en illimité. Sans rien faire. Là je vais juste un peu nettoyer la zone. Ok donc là j'ai nettoyé toute la zone normalement. Y'a plus d'ennemis donc parfait. Hop. Je vais dans les toilettes. Et je vais me cacher. Et là bien évidemment, restez debout par contre. Je sais pas si ça change quelque chose. Mais voilà, dans le doute essayez de rester debout. Et équipez-vous de l'arme que vous voulez level up. Donc là je vais faire level up la EBR. Donc je garde l'arme EBR dans ma main pour que ce soit l'arme qui XP à la fin de la partie. Donc là on va attendre une heure tout simplement. Donc là j'attends une heure. Et au bout d'une heure je vais gagner plus ou moins 25 000 XP. Ça peut me faire level up niveau max mon arme en une seule heure. Donc par heure vous pouvez peut-être level up toutes les armes. Donc n'importe quelle arme. Une arme par heure quoi. Donc ça peut être une très très bonne astuce. Ok donc là j'ai attendu plus d'une heure. Donc maintenant ce que vous faites quand vous avez attendu. C'est que vous allez tout simplement au point. Et vous allez vous faire tuer par les ennemis. Donc là vous rejoignez le point. Ok donc là j'ai rejoint le point. Détruire les tourelles de défense anti-aérienne. Trois restantes. Donc là ils vont m'afficher trois points d'objectif. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Après si vous voulez finir la mission. Vous pouvez le faire. Ça c'est pas un problème. Mais moi je vais pas le faire. Je vais tout simplement attendre de me faire tuer par un autre joueur. Donc là j'aurais peut-être dû prendre un véhicule pour aller plus vite. Bon c'est pas grave. Alors il faut savoir aussi que vous pouvez rester toute une nuit dans le glitch. Si vous êtes par exemple niveau 25. Et que vous dormez toute une nuit. Plus ou moins 8 à 10 heures. Bah je pense que quand vous revenez dans le game. Dans le jeu. Et que vous terminez la partie. Et bah là je pense que vous pouvez prendre facilement 25 niveaux. Enfin 30 niveaux. Et être niveau 55. Après moi j'ai essayé de me connecter toute cette nuit. Quand j'étais dormir. Et le problème c'est que quand je me suis réveillé ce matin. Bah en fait j'ai été déconnecté de la partie. Donc une erreur réseau. Je ne sais pas quoi. Donc c'est possible que ça fonctionne pas à tous les coups. Mais si la partie tient. Pendant toute la nuit. Je pense que quand vous vous réveillez. Bah vous êtes max. Niveau de joueur. Vous êtes max. Et votre niveau d'armes. Bah bien entendu sera niveau max aussi. Après je pense que je pourrais me tuer avec ma grenade. Mais je préfère attendre un ennemi. Pour que l'ennemi me tue. Et pas me suicider. Pour être sûr que ça valide bien. Bien les XP que j'ai comptabilisé. Ok donc là. Les ennemis sont en train de me tirer dessus. Regardez il y a des mines et tout. Bam 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 bam. Encore une fois. Et je suis mort. Voilà. Bah je suis même pas encore mort. Donc là il y a un ennemi parfait. Allez tue moi mon pas. Voilà parfait. Donc là je suis mort. Quand vous êtes mort. Regardez là j'ai tenu 74 minutes. Donc plus qu'une heure. Une heure quart. Donc là ce que vous faites. C'est que vous quittez la partie. Vous faites pas réessayer. Sinon ça annulera vos. Vous exp. Vous faites quitter la partie. Et là regardez. On va voir combien d'exp. J'ai gagné. Donc ça va s'afficher très rapidement. Là 23 000 exp. 23 000 exp. Je passe niveau 41. Regardez mon arme. Qui était niveau 1. Passe niveau 3. Et le sniper. Qui était niveau 1. Que j'ai maintenu dans mes mains. Pendant toute l'heure. Va monter niveau 15. Je pense. Donc va monter niveau max. Directement. Ah non. Il montre que de 8 niveaux. Ok. Donc il faut peut-être rester pendant 2 heures dans le glitch. Pour être sûr que ça développe l'entièreté de votre arme. Donc là je suis resté qu'une heure. Ça m'a fait le développe de 8 niveaux. Il y a 15 niveaux. Donc ouais. Il faudrait peut-être 2 heures pour développer une arme entièrement. Donc voilà la petite astuce que je voulais vous présenter sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec. Et ciao. Peace.